Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Bégal. A la une de l'actualité, le locataire d'un logement social prisonnier dans son propre appartement car il est handicapé. Il n'y a pas qu'à Paris que la pollution inquiète. Et puis les hommes qui pratiquent la course à pied sont, paraît-il, plus séduisants. Et pour commencer, donc un mot sur les médecins qui ne désarment pas après l'adoption à l'Assemblée Nationale de la loi santé. Et c'est toujours la généralisation du tiers payant qui pose problème. Jean-Paul Hamon, le président de la Fédération des médecins de France, ne relâche pas la pression. Il avertit que certains d'entre eux feront peut-être tout pour se déconventionner, pour ne pas appliquer le tiers payant. Il y a des régions entières où les médecins se préparent à se déconventionner. C'est-à-dire que les patients qui seront pris en charge par ces médecins ne seraient plus remboursés. Je pense aux médecins de Quimperlé, je pense aux médecins du 65 près de Tarbes, je pense aux gens du 71 qui se sont déjà regroupés. Et les parisiens à Tramuros aussi. Mais de toute façon, ce que les patients doivent réaliser, c'est que là, on défend l'accès aux soins. Le système de santé français est en train de souffrir. Les étudiants ne veulent plus s'installer en médecine libérale. Et ça va être ça le vrai problème d'accès aux soins en France. Ça va être ça. Le docteur Jean-Paul Hamon au micro Europe 1 de Mélanie Gomez. Le locataire d'un logement social est prisonnier de son propre appartement car il est handicapé. Cela se passe à Maxville à côté de Nancy. Albert Ganafara ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant et il est bloqué chez lui depuis décembre car il habite au quatrième étage et l'ascenseur est en panne. Un défaut de construction selon le bailleur privé qui ne veut pas prendre en charge les réparations. Notre correspondant dans l'Est, Frédéric Michel, l'a rencontré. Je suis prisonnier de l'ascenseur et ce n'est pas une vie. Quand on est en fauteuil roulant, tout ce qu'on veut c'est d'être autonome. Là ça me rappelle cruellement mon handicap. Heureusement qu'on a des amis qui viennent me voir tout le temps, qui vont même faire des courses pour moi. Ça, ça m'a soulagé. Une fois par semaine, le bailleur social sollicite des ambulanciers pour monter et descendre Albert. Une association où on s'occupe d'emmener sa fille à l'école mais la situation n'est pas tenable. C'est traumatisant pour moi. Je me suis bâti pendant 4 ans pour avoir la garde de ma fille. Parce que les gens, ils soupçonnaient déjà que je ne pouvais pas m'en occuper parce que je suis en fauteuil roulant. Et quand j'ai obtenu la garde, voilà maintenant l'ascenseur, ça ne marche pas. Il y a un risque parce que la mère peut utiliser ça contre moi. Hier, le bailleur social a proposé une solution de relogement. Mais dans un autre quartier, le maire de Maxéville a également promis de venir rencontrer Albert. Un reportage signé Frédéric Michel. Ils devraient surtout réparer l'ascenseur après, ils se débrouilleront pour savoir qui paye et qui ne paye pas entre les deux. Mais ils devraient au moins réparer l'ascenseur. C'est quand même là-bas, c'est vraiment tout ça. Il n'y a pas qu'à Paris que la population inquiète. Que la pollution inquiète. Que la pollution inquiète. À Strasbourg aussi. Ça me met en coller à votre histoire. Près de 70 médecins viennent de signer une pétition sous le titre « Aidez-nous à mieux respirer ». Dans cette ville, le seuil d'alerte aux particules a déjà été dépassé 25 fois depuis début janvier. Et ces médecins dénoncent l'indifférence des autorités face à ce problème de santé publique. Il n'y a pas qu'à Paris qu'il faut agir, disent-ils. Écoutez le docteur Thomas Bourdrel. On a des taux de pollution qui sont au moins égaux, voire même des fois supérieurs. Alors on s'est dit pourquoi Paris et pas Strasbourg ? Pendant ces épisodes de pollution, on a essayé d'alerter le préfet, on a essayé de discuter. Nos appels restent sans réponse. On n'a même pas de réponse dans ces moments-là. C'est toujours la même chose. On n'entend que Paris, Paris, Paris. Nous, on s'est dit qu'on va au moins lancer un appel de médecins comme ça a été fait à Paris. On est sur un problème. On parle de quoi ? On parle de cancer. Les particules diesel sont classées maintenant en cancérigènes. Certains, c'est comme le tabac, c'est comme l'amiante. Cette pétition-là est aussi pour lancer un débat et pour qu'il y ait une meilleure information. Quand il y a des pics de pollution, on voit encore énormément de gens qui courent dans les parcs. Et nous, quand on va les interroger avec notre collectif, on se rend compte qu'il y en a une bonne moitié, voire même plus, qui ne sont pas du tout au courant qu'il y a des pics de pollution. Des propos recueillis par Arthur M. Bacher, correspondant d'Europe 1 à Strasbourg. Attention à l'excès de médicaments chez les seniors. 86% des plus de 75 ans prennent 4 médicaments par jour. Et d'après un sondage réalisé par le LEM et l'Institut français des seniors, 1 sur 5 dit oublier parfois de prendre ses comprimés. 16% arrêtent d'eux-mêmes les traitements. Le LEM, qui regroupe l'industrie du médicament, lance donc une campagne de sensibilisation pour mieux surveiller la prise de médicaments chez les seniors. Les erreurs médicamenteuses conduisent chaque année 128 000 personnes à l'hôpital. Et puis les hommes qui pratiquent la course à pied seraient plus séduisants. Oui, en tout cas, ils plaisent davantage aux femmes en âge. Parce qu'en femmes, ce bois de boulogne, c'est très différent. Je recommence. Ils plaisent davantage aux femmes en âge d'avoir des enfants. Ce sont des chercheurs de l'université de Cambridge au Royaume-Uni qui ont montré ce plus fort potentiel de séduction. Un potentiel lié à la fois au taux de testostérone et à un instinct ancestral qui remonte à l'époque où les hommes étaient des chasseurs-cueilleurs. A cette époque, les femelles choisissaient leurs partenaires sexuels en fonction de la capacité de reproduction et de la capacité à courir pour nourrir toute la famille. Vous avez fait ça, vous ? Vous avez choisi votre homme comme ça ? Pas du tout. D'accord. Isabelle, vous avez choisi comme ça ? Moi, j'aime pas trop les mecs qui courent. Ils courent après quoi ? Et puis surtout, vous êtes là, mais ils vous passent devant, ils courent les vôtres. C'est ça le problème ? Allez, le chiffre du jour, c'est ça. Le marché des compléments alimentaires devrait encore progresser de 5% dans les années qui viennent. Un succès entretenu notamment par les compléments qui concernent la minceur, la digestion, le sommeil et la lutte contre le stress. Isabelle Conin qui aime les hommes, qui s'arrêtent pour elle. J'aime pas les coureurs, excusez-moi. C'est joli ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada